Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième capsule de confinement 101. Notre capsule aujourd'hui est encore consacrée aux parents, on ne vous oublie pas, on pense à vous. Vos enfants ne tiennent plus en place, vous ne savez plus quoi faire pour les faire bouger, eh bien on vous propose aujourd'hui cinq façons de faire bouger vos enfants autrement. Ce sont toutes des ressources qui ont été trouvées sur internet et qui sont accessibles totalement gratuitement. La toute première ressource qu'on vous propose a été créée par Cathy Tremblay, Cathy qui est une passionnée de sport depuis son tout jeune âge, qui a créé Work Kids Pédagogique, qui est un entraînement qu'elle a développé pour les enfants à partir de 18 mois. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site internet mongymenligne.com et là-dessus vous avez une panoplie de vidéos pour enfants qui ont été débrouillées spécialement pour la situation actuelle donc jusqu'au 30 mars. Vous avez également l'option de vous inscrire si vous désirez prolonger votre abonnement au gym virtuel. Il ne faut pas qu'ils nous entendent, il ne faut pas faire trop de bruit, ok? On va aller sauter sur des roches, on va commencer vers la droite. On saute sur des roches. On fait deux petits bords. On fait attention. La deuxième façon de faire bouger vos enfants autrement vous est proposée cette fois-ci par Ariane Deslions, alias la Fabricoleuse, qui propose toutes sortes d'activités différentes pour faire bouger les enfants. Ariane Deslions qui fait de la percussion corporelle, une façon très différente et amusante, surtout pour les jeunes enfants, de danser et de bouger tout en développant ses talents musicaux. Pas de panique qu'on se lave les mains, on dit bonjour à son voisin. Pas de panique qu'on se lave les mains, je fais de la musique qui t'ira bien. C'est pas si compliqué. Premier mouvement, on place nos deux mains comme ça ici sur nos deux coudes devant soi. La troisième façon que je vous propose, c'est via la plateforme web Facebook. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Bouclette La Fée qui propose à tous les jours du lundi au vendredi à 9h30 des cours de yoga pour enfants. Ferme tes yeux et fais grandir la montagne. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Il y a une grande montagne qui brille et tu ouvres. Encore une fois, la petite montagne. Et je vous invite également à aller consulter son site web pour avoir diverses informations et divers outils également pour faire bouger les enfants par Bouclette La Fée qui promouvoit notamment l'estime de soi et la créativité chez les enfants. La quatrième façon de faire bouger vos enfants se situe sur la chaîne YouTube de Cosmic Yoga Kids. En fait, sur cette chaîne-là, on retrouve diverses séances de yoga pour enfants. Toutefois, c'est en anglais évidemment. Alors, ça peut aussi être une opportunité de faire découvrir la langue anglaise à vos enfants. Et la session de yoga que je vous propose aujourd'hui, c'est une session thématique sur les Pokémon. Et finalement, la cinquième façon de faire bouger vos enfants autrement se trouve sur la page Facebook du Grand Défi Pierre Lavoie. Force 4 qui a décidé de réaliser pour la semaine qui s'en vient des sessions de Cube Énergie qui seront diffusées sur la page Facebook du Grand Défi Pierre Lavoie à compter de 10 heures à tous les jours cette semaine. Et bien sûr, vous allez pouvoir les réécouter en rediffusion sans problème lorsque vous allez avoir envie de faire bouger vos enfants. L'autre point sur le côté. C'est bien important de tourner les points quand on frappe. Et en tes bâtons, on colle les pieds et on y va cette partie. On n'oublie pas d'utiliser les mains aussi, les bâtons. Donc, on sort un petit peu. Évidemment, on ne vous a présenté que cinq façons, mais on est conscient qu'il en existe énormément d'autres façons de faire bouger vos enfants autrement. Et surtout que ces temps-ci, il y a de plus en plus de ressources qui sont rendues disponibles pour faire bouger petits et grands. Je vous nomme rapidement trois autres ressources qui, à mon avis, sont très intéressantes. Alors, il y a Beachbody Kids qui a mis en ligne des entraînements pour enfants gratuitement. Il y a également la chaîne Wix sur leur site internet qui a plusieurs ressources, des capsules pour faire bouger toute la famille. Et finalement, il y a un article très intéressant écrit par Vifa Magazine qui a fait un petit répertoire de cinq capsules vidéo pour faire bouger la famille. Alors, je vous mets encore une fois tous les liens dans la description de la vidéo. C'est ce qui conclut cette capsule de confinement 101. À la prochaine!